Qu'est-ce qui constitue le chiffre de Captain Empire en ce moment? Je vous le dis bien sincèrement, Captain Empire je les connais un peu, mais c'est ma directrice de la programmation qui a programmé le spectacle. Captain Empire avait fait un gros tabac il y a deux ans à l'Impérial. On avait été obligés de refuser des gens, alors forcez la lunette que ça marchait encore parce que c'est vraiment bondé, complet, les gens attendent à l'extérieur. Et puis le succès du festival jusqu'ici, il y a 150 000, il s'est pas assez vendu, parlez-moi de ça. Ben écoute, c'est un cas historique, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'événement. Alors c'est arrivé à 4 heures vendredi le soir d'Aaron Mayden. On était content, c'est merveilleux parce qu'on a travaillé là-dessus depuis des années. On avait les contenus de programmation cette année qui nous permettait de croire qu'on arriverait à avoir ce chiffre-là. En fait, on l'a bien vu, les contenus sont forts, les spectacles sont très attrayants. On a des grosses vedettes que tout le monde connaît qui sont déjà passées. Santana, Roger Hudson, Aaron Mayden. Et là, on en a beaucoup à venir. Et partout dans le spectacle, que ce soit ici, à Saint-Paul-sur-Roye ou à Sainte-Belle ou à Sainte-Béthro, partout ça marche. Je trouve ça qu'ils sont de l'air. Alors écoute, je pense qu'on a trouvé tout ce qui fallait pour satisfaire le monde qui vient de partout. Parce qu'on a des gens de partout au Québec, on a des gens de l'Europe, on a des gens des socios. Ça va culminer ça avec Rammstein dimanche. Ça, ça va être quelque chose d'assez spectaculaire. Ça et les Plankhide Peace, mon petit. Oui. La logistique pour Plankhide Peace, le mot d'ordre pour les festivaliers, on arrive à quelle heure? Ha! Ha! Ben écoutez, c'est sûr que très plus tôt, tu as plus de chances d'être bien placé. On a conçu une nouvelle zone pour s'assurer qu'on puisse accueillir tout le monde avec des écrans supplémentaires, de sorte que tout le monde sur le terrain va être en party. Et c'est ça l'important. Alors on attend beaucoup de jeunes. Ça attire beaucoup les jeunes aussi, les 8, 10 ans, alors de 10 ans jusqu'à 45 ans. Il va y avoir beaucoup de monde. Arrivez tôt, pas de sac à dos. Non. Pour pas que la fouille soit trop longue. Pas de tomes rigides. Oui. Si vous enlevez tôt et que vous voulez manger, amenez ça dans un sac de plastique, vous mangez et vous laissez votre sac par terre. On va le ramasser nous autres après, inquiétez-vous. Fait que vous consommez, vous laissez vos choses par terre, puis nous on va ramasser après, mais essayez de ne pas rentrer avec un sac à dos. Excellent. Daniel Clunet, bonsoir ce soir. Merci à vous aussi. Et bon restant de festival. Merci. ÉNERGIE